Je suis très heureux d'être là ce soir. Justine devait présenter, voulait présenter le film, elle a été bien empêchée, mais elle vous salue, elle est très honorée de montrer ce film en Italie. Je ne peux pas dire beaucoup de choses avant la collection, je ne sais pas si vous avez entendu parler du film, il est très particulier dans sa fabrication. En plus de ce qu'il raconte, c'est des choses dont je peux parler parce que j'ai suivi l'aventure du film depuis le tout début, l'écriture du film pendant le tournage, parce que je jouais dedans et parce que ma fille joue un des rôles dans le film. Et j'ai suivi aussi le montage, je peux parler un peu au-delà de mon expérience d'acteur du film. les problèmes qui étaient posés par la réalité qu'on devait affronter n'étaient pas tellement des problèmes, mais étaient des données objectives qu'on devait intégrer à la mise en scène. Et c'était même la plupart du temps des choses qui ont aidé le film, je crois. Parce qu'on n'avait pas droit à l'erreur ce jour-là. On a tourné à peu près 20% du film en une journée et on avait multiplié les caméras, on avait multiplié les précautions pour que les choses marchent. mais c'était presque comme une épreuve sportive, il fallait qu'on fasse chaque chose qui s'était fixé. Enfin, je dis moi, moi je n'avais pas grand-chose à faire ce jour-là, mais voilà, donc c'est... Il y avait une partie documentaire dans ce qu'on devait filmer et cette partie-là ne faisait qu'alimenter la véracité de la fiction qu'on devait tourner. Par exemple, quand un comédien doit jouer une situation fausse, comme par exemple Vincent qui doit récupérer ses enfants, qui veut parler à Laetitia dans la foule, il n'a pas d'enfant, il n'est pas avec Laetitia et il ne veut pas récupérer ses enfants ce jour-là. Donc tout ça, c'est de la comédie, c'est faux. Il est aidé par des dizaines de personnes autour de lui qui pensent que tout ça est vrai. Donc il joue forcément mieux et que ces personnes-là ne seront jamais au courant, la plupart, que la situation qu'il est en train de jouer est fausse. et donc la manière que ces gens autour de lui, la manière dont ils prennent son jeu, le fait jouer plus juste parce qu'il partage lui, il joue une situation fausse mais eux sont persuadés que c'est une situation vraie. Donc je trouve ça très troublant comment un acteur à un moment se met au diapason de la réalité qui est en face de lui et donc je pense que ça a été presque plus facile. Ces scènes et les acteurs me l'ont dit étaient plus faciles à jouer, toutes les scènes dans la foule que les scènes dans l'appartement entre eux, dans la chambre. parce que là on se retrouve dans une situation classique de fiction où il faut croire encore plus à la réalité parce que tout le monde sait dans la pièce que c'est faux et qu'on joue un scénario et c'est plus difficile. C'était très important pour Justine que le film fasse ce parcours d'une situation très très nerveuse, très tendue, très électrique, qui est même une accumulation de strates et d'intensité comme ça dans cette électricité pour finir par arriver à un point. Moi je pense que le point le plus chaud du film et le plus violent du film, le summum on va dire où je ne sais pas, il n'est pas dans la foule mais c'est dans l'appartement ensuite parce qu'on croit que ça redescend et en fait le moment le plus violent, c'est le moment où il se frappe, il n'arrive pas, ça c'est le moment vraiment tragique du film, c'est impossible pour eux de parler ensemble. Et on pense que le film ne va procéder que par accumulation comme ça et puis il y a cette accalmie ensuite. Ça c'était très important pour Justine que le film aille très très loin dans l'électricité pour finir comme si c'était une récompense pour les personnages et pour les spectateurs d'avoir traversé toutes ces tempêtes pour arriver au calme. Les répétitions avec les acteurs qui sont des acteurs, je parle de Laetitia et Vincent, les acteurs principaux, qui sont vraiment des performeurs, c'est à dire qu'ils ont une grande habitude de la scène, du théâtre et qui étaient très armés pour traverser ces états, et pour affronter ces états d'accumulation de tension, d'électricité émotionnelle. Et donc on avait beaucoup répété, moi les scènes que j'ai fait aussi étaient beaucoup répétées. Mais il y a une chose qui a beaucoup aidé, c'est que la toute première chose qu'on a filmée, c'est la journée du ciné. Ça c'est le premier jour de temps, c'était ça. Et donc, il n'y avait pas de meilleure manière de commencer le film parce qu'ensuite on avait l'impression, le reste du film a été tourné en trois semaines, c'est à dire assez court, et on était encore habité, et l'équipe aussi, la manière de tourner, tout le monde avait l'impression qu'on continuait de faire la même chose, même si c'était très différent, comme si le côté presque reportage de guerre qu'on avait fait dans cette journée-là, on continuait à tourner les choses dans cette tension-là, avec la peur que ça implique, avec l'excitation que ça implique, et tout le monde était traversé par cette violence. Donc il y a eu comme une contamination ensuite, dans le drame intime des personnages, que les acteurs avaient à jouer, de la violence et de l'électricité publique qu'on avait trouvé dans la rue. Donc il y a un film très contemporain, même violemment contemporain, même dans sa manière de mettre en scène, de montage formellement, mais aussi dans les objets à représenter, l'objet du film. Il me semble que c'était pas forcément un projet conscient ou préétabli de la part de Justine, de parler de la gestuelle contemporaine, mais le fait de filmer de manière comme ça, aussi éruptive, un moment très contemporain et aussi une classe sociale. Parce que le film représente une classe sociale qui n'est pas tellement représentée... Enfin, dans le cinéma français, c'est une espèce de sous-classe, de crypto-classe sociale. On sent que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et en même temps qui ne sont pas du tout du côté de la pauvreté ou d'une espèce de prolétariat contemporain. Non, c'est des gens qui sont du côté de la culture, du côté d'une bourgeoisie, mais une bourgeoisie un peu sale, un peu comme ça, des gens assez jeunes, mais on imagine que quand ils auront 40 ans, ils ne seront pas très très différents de ce qu'ils sont là. C'est une classe que je trouve très intéressante à représenter parce que, d'une certaine manière, j'en fais partie, et en même temps, on n'arrive pas à la nommer vraiment. Et la manière de se comporter de ces gens-là, c'est le sujet du film. À tenir un discours sur les comportements de cette classe, il attrape quelque chose qui est très très précieux, parce que c'est très électif, parce que c'est très urgent. Il y a une grande violence dans le film, même l'humour du film est violent. Il n'attend pas, il n'est pas boulis, il n'est pas aimable. Et donc, ces impulsions-là, elles représentent sur l'écran de manière immédiate une classe, des gens, un moment. Et quand on verra le film dans 20 ans, même 10 ans, je pense que c'est saisissant comme le film, même s'il grossit certains traits, parce que tous les films, enfin, c'est le propre de la fiction, même quand elle le fait très peu, de grossir les traits, en tout cas de les rendre visibles. Il y a une grande justesse qui est de l'ordre de la réalité sociologique dans ses comportements, et notamment dans les gestes. Effectivement, je pense que la manière de s'engueuler, de se disputer, est très spéciale dans ce film. Et moi, je m'y reconnais beaucoup. Peut-être parce que je vis avec Justine, mais je ne crois pas que c'est que ça. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai qui a été attrapé là. Donc, même si ce n'était pas un projet conscient, c'est arrivé sur l'écran. Et c'est quelque chose que je trouve assez fort. Oui, je ne suis pas acteur, ce n'est pas mon métier, même si je l'ai fait avec plaisir à certains moments. Je l'ai fait quelques fois, mais c'est surtout mon expérience d'acteur la plus importante. Et c'était très naturel pour moi de le faire, parce que je vis avec Justine. Parce que tous les gens dans le film, quasiment, sont des gens que je connais bien. C'est mon frère qui est le chef opérateur, qui fait l'image. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que la projection n'était pas très bonne et il manquait une partie de l'image à droite. Je suis vraiment désolé parce que ce n'était pas des meilleures conditions pour voir le film. Excusez-moi pour ça. Le processus pour moi était très naturel de jouer dans ce film et j'ai l'impression de ne pas effectivement avoir fait que jouer. parce que j'ai suivi l'écriture avec Justine, parce que j'ai suivi toutes les répétitions, beaucoup de répétitions, aussi les répétitions avec ma fille, la petite qui est ma fille. J'ai suivi le montage du film. Donc c'était une expérience très forte pour moi, très formatrice aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à un tournage et ça m'a beaucoup appris aussi d'être à cette place-là, sur comment un acteur investit ou prend à son compte un film. C'était pas... Justine, elle dit souvent qu'elle demande à des gens proches d'elle, elle a demandé à des gens proches d'elle de jouer dans le film non pas pour faire un film d'amis ou parce que c'est plus sympa parce que le film, le tournage n'était pas forcément très léger, c'était très très tendu. Justine est quelqu'un de très très habitée et donc ça n'était pas forcément plus facile du fait qu'on était des proches d'elle. Elle dit que la raison pour laquelle elle fait tourner des proches, c'est qu'elle peut leur demander d'aller plus loin. Elle n'a pas d'inhibition à demander. Elle n'était pas proche de la même manière de tout le monde. Par exemple, le babysitter Marc-Antoine, c'est quelqu'un qu'on a rencontré un peu avant le film mais qui n'était pas un ami au départ. Elle ne connaissait pas vraiment bien. Mais du coup, moi, être dirigé par ma compagne, c'est... C'est comme d'où il travaille avec mon frère. C'est mon frère aussi qui fait l'image des films que je réalise. Ça va plus vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Enfin, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de pincettes. On peut aller plus rapidement en essentiel. Et d'une certaine manière, c'est assez précieux. Non, il n'y avait pas de figurant. Il n'y avait pas de figurant. C'est une question très compliquée parce que normalement, dans un film, on doit demander... On n'est pas forcé de demander au moment où on filme, mais on est obligé normalement de faire signer un papier d'autorisation de droit à l'image à tous les gens au cas où ça va être projeté. Voilà. C'est impossible de faire ça ici. Donc, c'est un risque. Mais les gens qui viennent à Solferino ce jour-là sont des gens qui... Il y a 500 caméras à cet endroit-là. Donc, ils viennent aussi pour passer à la télévision. Ils donnent leur image en étant là, ils savent. Ils sont filmés par la télévision publique, la télévision privée, les télévisions étrangères, tout le monde. Après, ils ne savent pas qu'ils vont peut-être être dans un film de fiction. Alors, au maximum, au moment où on filmait des scènes de fiction, où il y avait des gens qui étaient concernés directement... Par exemple, il y a des gens qui essayent d'empêcher Vincent de s'énerver. Tout de suite, après avoir tourné les choses, on venait voir les gens et on disait « C'est pour un film, est-ce que vous voulez venir ? » Au maximum, on essayait de faire ça. Mais on n'a pas réussi à faire pour tout le monde. Et il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème de production. Mais c'est une question très intéressante parce que tout le monde a très, très peur aujourd'hui quand on fait des films comme ça. Les productions ont très peur des genres de situations parce qu'il y a eu des histoires de procès, il y a eu des histoires de procédures, de gens qui, ensuite, ne voulaient pas être à l'écran. Alors, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui sont prêts à prendre le risque de faire un film comme celui-là. Et le producteur qui a produit le film est quelqu'un qui est vraiment qui est prêt à prendre tous les risques, qui était une bonne chose pour ce tournage-là. C'est compliqué de parler de mon film que personne n'a vu. Si vous avez vu une petite image, je préfère ne pas trop parler de ça à part en disant que c'est très, 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 très différent du film que vous avez vu ce soir. et notamment sur la question des intentions et des intentions presque, j'allais dire, sociologiques ou des intentions explicites de représentation des gestes, par exemple, ou des codes sociaux. Ceux qui verront mon film demain qui est un film plus court, qui fait 40 minutes, verront que c'est un film qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus du côté d'une abstraction et d'une intemporalité que le film de Justine. Pour parler du film de Justine qui est un film très contemporain et volontairement contemporain. pour parler du film de Justine qui est un film. Merci. Merci.